hello familles c'est comment c'est votre homme c'est vite et héritant j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez tous 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 très bien parce que moi je fais grâce je vais très bien aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo où on parlera des obams oui obams je pense pour ma part qui est la nouvelle copuliche de notre musique ivoirienne et j'aimerais aussi donner mon avis sur le cas éloge et sa page first magazine qui a été volée il paraît voilà parce qu'il paraît que éloge a été jugé d'un arc voilà un proche c'est à dire un membre de sa famille et moi j'aimerais bien donner mon avis dessus parce que je sais pas si c'est de la naïveté ou de l'idiot aussi mais à qui la faute à éloge first on se prend juste avant le générique bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur héritant en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche-moi un pouce je sais que bon nombre d'entre vous aimerait bien que je commence par le cas éloge first non moi j'ai bien envie de commencer par le cas obams parce que quand j'ai fini par les obams vous allez bien vous asseoir et tomber sur le cas éloge parce que je sais que quand je vais commencer par le cas éloge il y aura beaucoup de commentaires beaucoup beaucoup de réactions parce que vous savez très bien que ici pas sur cette terre des hommes là on ne veut pas faire d'une habilité voilà on va faire d'une habilité donc pas de souci on parle d'obams obams réalise une incroyable ascension depuis la sortie de son deuxième single intitulé c'est doux il y a seulement deux jours et en seulement deux petits jours obams a dépassé la barre des 400 mille vues sur youtube quand on sait bien même que la chaîne de sa maison de production n'a pas beaucoup d'abonnés qui n'a même pas encore atteint ses 30 mille abonnés franchement c'est quelque chose à féliciter c'est quelque chose à féliciter et j'aimerais que mes abonnés j'aimerais que les mélomanes les internautes suivent cet artiste à l'épreuve parce que ce qu'il vient de réaliser là c'est quelque chose de costaud et en plus dans cette période de pandémie de la COVID-19 là c'est pas chose aisée parce qu'on se rappelle bien avec son morceau en France qui a tellement cartonné moi même je doutais je dis bon j'espère qu'il sera à la hauteur d'un tel succès mais franchement il nous a montré qu'on peut compter celui et moi je le vois très loin je le vois très loin et cet artiste ça va supprendre beaucoup 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 parmi nous voilà vous savez quand c'est pas nous qui sommes à la page ou bien quand c'est pas nous qui réalisons ce genre d'espoir là on s'est dit que bon c'est un artiste de mode après il va s'éteindre non Obad pouvait être un artiste de mode depuis son single en France pas s'il avait fait un flop on avait dit oui effectivement on a tellement aidé le mec à s'imposer que voilà ça avec son deuxième morceau il ne casse pas oeuf comme on le dit non non je n'avais rien c'est à dire il ne décolle pas et vous avez bien vu la réponse d'Obams et quand vous écoutez très bien quand vous écoutez attentivement son morceau c'est doux c'est vraiment un pur chez d'oeuf parce qu'il est sorti de son registre en France pas c'est pas la même rythmique il a son style à lui et sa manière à lui de chanter ce qui ne changera pas parce que chaque artiste a sa personnalité à sa façon à lui de faire mais généralement on parle de plagiat quand l'artiste répète lui-même trop voilà et franchement sur le cas Obama il m'a agréablement surpris je vous l'ai dit aujourd'hui notez cette date là ce mec là vient pour s'imposer voilà et en même temps aussi j'aimerais profiter pour lui donner ses conseils là dès maintenant parce que moi j'appelle ça un deuxième succès c'est vrai qu'on peut pas trop vite parler mais moi je confirme quand un hit est là c'est un hit voilà ce morceau là il peut courir jusqu'en décembre parce qu'il est vraiment dans son même son morceau on fonce pas il peut courir jusqu'en décembre donc Obama le homme serviteur que je suis héritant te dit ceci tu es bien lancé tu as tout pour toi actuellement et seul ton comportement seul ton comportement déterminera vraiment vraiment la confirmation de ce que je suis en train de dire là tu es bien parti pour t'imposer d'autres même diront que tu ne chantes rien devant comme le disait aussi certains Adija Rafat et avec ce style musical là tu vas t'imposer voilà parce que toi on veut pas te classer dans le coupé décalé on veut pas te classer dans le rap mais franchement moi je te mets dans le coupé décalé parce que c'est vrai que tu slames sur des beats coupé décalé donc pour moi tu es un artiste coupé décalé voilà ou un artiste de variété mais peu importe moi je te dis que tu es très bien parti pour t'imposer tu as tout pour toi actuellement voilà ça ce n'est que le début maintenant je te prie d'être un artiste vraiment très exemplaire faut même pas suivre l'exemple de tes dévancés voilà tu peux prendre conseil avec eux mais sois toi même parce que s'il y a quelque chose qui décourage beaucoup 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 nous les fans de musique ou bien nous les internautes c'est qu'un artiste décide de changer quand un artiste commence à multiplier des frasques c'est pas bon ça sera pas bon pour ta carrière et c'est pas ce que je te souhaite c'est d'où est sorti, c'est d'où se comporte très bien plus de 440 000 vues je crois 440 000 vues je crois à ce jour en moins de 3 jours c'est-à-dire en 2 jours seulement c'est à applaudir quand on sait même que tu as posté la vidéo à 23h03 secondes toutes mes félicitations encore au BAMS mais franchement il faut avoir la tête sur les épaules et faut pas on va dire faut pas t'oublier faut pas t'oublier reste toi même voilà quel que soit le succès qui va venir reste toi même parce que je me rappelle dans une des interviews tu avais dit que tu as beaucoup de sons encore tu as beaucoup de sons qui seront plus intéressants que au BAMS et qu'en France pas moi j'ai négligé beaucoup d'hommes ne le savent pas et tu as consumé donc comment j'ai écouté c'est d'où j'ai dit ah apparemment André le petit là il ment pas il sait sur quoi il compte vous voyez un peu les gars comme au BAMS c'est les gars pétris des talents mais qui cherchait seulement de la lumière et Dieu merci ses collègues et nous nous avons apporté cette lumière là et franchement je te demande de ne pas lâcher de ne rien rien lâcher il faut être focus les gens vont parler les gens vont parler il faut être focus tu peux t'imposer mais pas dans l'arrogance en toute humilité et c'est nous on va faire ton palable c'est Dieu qui fera ton palable je tenais vraiment à te le dire parce que tu es à féliciter ce que tu as réalisé est vraiment costaud pour un deuxième single on t'attendait trop au tour non félicitations encore au BAMS maintenant le cas éloge first qu'est ce qu'on va dire chez éloge first comme je le disais en deux minutes de vidéo je ne sais pas si c'est de la naïveté c'est de le dire aussi mais moi j'en veux personnellement à éloge first parce que pour des personnes comme nous qui ont fait un peu de psychologie quand tu regardes éloge first tu sais que c'est le mec il est trop gentil trop gentil on va dire trop 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 il n'y a pas envie de dire le mot mais trop c'est le gars qui croit en tout qui pense que tout le monde est comme lui et tout ça donc c'est le résultat de ça parce que jusque là les propos des éloges n'ont pas encore été contextés ou contredits par son frère et son cousin avant même de m'en prendre à éloge j'aimerais rapidement répondre à ces personnes qui nous parlent de réconciliation la question que je vais vous poser avant de parler c'est que qui vous a dit que bon personnellement qui vous a dit que les gens comme moi et Ritor avions envie de voir éloge et son cousin se déchirer non mais il y a une réalité qui est là la réalité est que éloge a en face de lui un cousin qui s'est très mal comporté un cousin qui a été vraiment très ingrat qui était foncièrement méchant moi je sais pas pourquoi il y a des personnes je sais pas comment vous réfléchissez si vous oubliez souvent vos serveurs à la maison avant de sortir ou bien avant de venir sur les réseaux sociaux mais quand même réfléchissez on encourage pas tout et n'importe quoi vous c'est maintenant que vous êtes au courant du problème mais éloge vous dit qu'il y a longtemps que le problème persiste il y a longtemps vous pensez qu'éloge n'a pas pris le temps de vouloir raisonner son frère de vouloir arranger les choses avec son frère arrêtez d'encourager tout et n'importe quoi éloge c'est pas un enfant c'est vrai qu'il est très naïf j'ai pas envie d'être j'ai pas envie de dire idiot mais il est vraiment vraiment très naïf mais dans ce cas de celui là a eu le courage de blâmer son cousin et bien vous dire une vérité quand vous voulez ou désirez vraiment que deux parties s'unissent se réconcilient il faut situer les responsabilités il faut dire à la partie qui n'a pas raison qu'elle n'a pas raison afin qu'elle puisse comprendre que dorénavant elle doit marcher comme ça pour ne pas frustrer pour ne pas blesser l'autre partie et demander aussi à l'autre partie bien qu'elle ait raison d'être tolérante et de lui accorder son pardon c'est comme ça qu'on réconcilie la réconciliation c'est pas du genre tu as tué mon frère et puis je lui dis bon laissons tuer mon frère là et puis réconcilions nous qu'est-ce que tu vas pas me tuer aussi un jour c'est pas comme ça on résout le problème mais c'est vrai c'est un problème une affaire de page mais une affaire de page qui est on va dire la manne financière d'un d'entre eux il y a un qui est couché là-bas en Europe je sais pas s'il travaille ou bien s'il est au soin d'une femme là-bas mais c'est pas gentil et l'autre vivait First sa vie se résumait à First Magazine c'est pas quelqu'un qui n'est pas allé à l'école il pouvait bien faire autre chose mais il a donné toute sa vie il a consacré toute sa vie je me rappelle dans le temps où on ménageait beaucoup la page First Magazine en 2014-2015 et l'autre je vous dis que ce même cousin là l'a lâché en Côte-Route et puis il y a un truc me ferait souvent il y a tellement de lâches parmi nous que souvent certaines personnes n'ont pas le courage de François la neutralité là s'appelle lâche soit tu dis que tu es pour le cousin des loges et tu as su soit tu dis que tu es pour les loges moi je suis pour les loges bien que je reconnais j'insiste dessus qu'il est très naïf ce monsieur là mais je suis pour lui parce que le monsieur s'est trop donné à cette page là il a passé toute sa vie sur cette page là je me rappelle quand on voulait faire des promotions pour une autre chose de structure dans le temps de voyage émigrus on voyait le monsieur avec un ordinateur tranquille avec sa connexion tout se faisait chez lui à la maison dans le début même c'est dans la cyber il partait pour rester les trucs il vous l'a dit vous même rien qu'il vient de loin comme ça du jour au lendemain comme le truc a pris bientôt 3 millions d'abonnés la page la plus influente de Côte d'Ivoire son ami vous m'avez pas dit son cousin vient avec cette malonie là et lui arrache la page mais non moi ce que je vais demander à l'évolution tu as pensé à quoi pour remettre ton cousin administrateur tu peux pas le mettre modérateur ou éditeur j'entends que tu es trop gentil tu as trop confiance à ton cousin parce qu'il est venu te berner avec ses histoires de projets de professionnaliser truc cette page là et tu es tombé les dents aujourd'hui où tu te retrouves Dieu merci t'as des personnes qui sont fidèles comme nous les amis ceux qui vont tomber sur la vidéo là allez vous abonner à la page à la page la vraie page l'éloge first mag le vrai tapez sur facebook first mag le vrai vous avez bien vu au début j'ai mis même un truc une miniature pour vous montrer un peu à quoi ressemble la page allez vous abonner là-bas c'est là-bas que tout se passe maintenant l'autre côté là tant qu'il n'y a pas en tente franchement moi je ne suis plus d'actualité là-bas je ne suis plus les actualités là-bas honnêtement voilà c'est ça qui est la vérité donc c'est un peu ça c'était ma réaction du jour apprenez à faire un choix apprenez à faire un choix c'est très très important apprenez à faire un choix que Dieu vous bénisse c'était hérité ciao ciao et puis et bombe force à toi